Les humains, on a cette capacité-là d'apprendre tout au fur et à mesure de notre vie. L'IA, pour l'instant, n'est pas capable de faire ce genre de choses-là. Donc, si elle apprend une première base de données, que je lui montre une seconde base de données, elle risque de tout oublier ce qu'elle a appris précédemment. Bonjour Laurent Charlin. Bonjour. Vous êtes membre académique principal à MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, où nous nous trouvons. Vous êtes professeur agrégé à HEC Montréal, titulaire d'une chaire en IA, spécialisée dans les systèmes d'apprentissage profond. Nous sommes au cœur de cette organisation qui s'appelle donc MILA. Ça voulait dire avant Montréal Institute for Learning Algorithms. Exactement. Merci de me recevoir au MILA. Qu'est-ce que c'est le MILA ? Le MILA, c'est à la base un institut de recherche, un des plus grands instituts de recherche universitaires en apprentissage automatique ou en intelligence artificielle. Maintenant, je pense qu'on dirait plutôt ça. C'est en plus un organisme à but non lucratif qui a pour mission de développer les talents en IA, qui a pour mission de s'assurer que le développement de l'IA se fait de manière responsable. Et donc, il y a un peu l'idée d'être un influenceur et puis d'être un peu en amont de certaines décisions qui pourraient être prises, de certaines idées qui pourraient être développées par le monde. Donc, pas tout à fait une idée de chienne-garde, mais une idée d'un… Mais un petit peu quand même. Peut-être un petit peu éventuellement, si ça nécessite d'être le cas. Mais a priori, au début, ce n'était pas ça. Puis il y a aussi, je pense, l'idée de collaborer avec des gens et puis de développer pas juste de la recherche intéressante, mais aussi de s'assurer que les entreprises, par exemple, québécoises, canadiennes et ailleurs dans le monde aussi, puissent utiliser les dernières avancées de l'intelligence artificielle. Il faut revenir un petit peu peut-être sur la création. Pourquoi est-ce que ça a été créé, cet organisme qui est, à ma connaissance, quasi unique au monde ? En tout cas, c'est une structure, un type de structure qui est assez rare. Oui, tout à fait, absolument. Absolument. Je pense que quand ça a été développé au début, j'ai essayé pendant un moment de chercher d'autres exemples, même dans d'autres domaines d'instituts un peu similaires, pour essayer de m'en inspirer, de me dire comment ils font les choses, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer. Je n'ai pas trouvé d'exemple très convaincant d'instituts similaires. Donc, je pense que l'idée, à la base, c'était d'essayer de fédérer certaines des ressources ou des forces qu'on avait à Montréal. Et surtout, je pense qu'on était à... Donc, ça existe depuis sept ans. On était à un moment où on imaginait que l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle, pas simplement développé par des chercheurs, mais pourrait jouer un rôle beaucoup plus large dans les entreprises. Il y a sept ans déjà. Il y a sept ans déjà. Il y a sept ans, vous aviez cette conscience-là, en fait. Pas tout à fait moi, donc on voyait que ça arrivait. Ici, à Montréal. Je pense que Joshua Bengio, notamment, Don Apricope, Joel Pino, qui étaient parmi les piliers, avaient cette vision-là. Oui, qui sont des grands chercheurs. Joshua Bengio, Medi-Field. Voilà. Pritturing, plutôt. Pardon. Il n'est pas en maths, il est en informatique. Il est en informatique. C'est ça, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Et donc, Joshua Bengio, notamment, avait travaillé depuis un long moment sur l'apprentissage profond, les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones commençaient à fonctionner. Ils commençaient à être utilisés dans certaines entreprises, à différentes sources. Et donc, on imaginait qu'il y aurait cet engouement, cette révolution. Et puis, il y avait, je pense, l'idée de dire, au Canada, à Montréal, on est particulièrement bon là-dedans, grâce à ces chercheurs-là. Et il y a peut-être moyen de capitaliser, de créer, de fédérer, probablement, quelques universités. Et puis, de créer quelque chose d'un peu plus gros, un peu plus fort. Puis, de pérenniser cette chose-là, ces mille ans. Et alors, aujourd'hui, donc, sept ans après, six ou sept ans après, qu'est-ce qu'on fait au quotidien ? Que font les personnes qui se trouvent ici ? Alors, il y a un grand nombre de personnes qui sont encore en recherche fondamentale. Par exemple, la vie que moi j'ai ici est un peu la même vie que j'aurais à l'université. J'ai des étudiants que j'encadre, qui graduent avec des masters, avec des thèses, des doctorats. Mais, je dirais, en tout cas, comme chercheur, Mila me permet aussi de faire plein de choses que je n'arriverais pas à faire tout seul à l'université. Il me met en lien avec plusieurs partenaires, notamment. Puis, nous aussi, il nous donne un espace pour penser à l'IA de demain, à où on veut aller, à ce qu'on veut faire. Et une opportunité de parler à différentes personnes de la société, qu'ils soient journalistes ou politiciens, donc différents membres de la société civile. À faire passer la bonne parole, un peu. À faire passer la bonne parole, aussi à écouter. Je pense que, pendant un long moment, l'IA était développée par des technologistes. Et là, maintenant, je pense que plus elle est utilisée dans la société, plus il faut qu'on ait une approche vraiment multidisciplinaire. D'ailleurs, on voit parmi les trois ou quatre, on va dire, objectifs du Mila, il y en a un qui m'a fait tilter. Quand je l'ai vu inscrit sur le mur, c'est véritablement s'intéresser aux implications dans la société de l'intelligence artificielle. Tout à fait, absolument. Je pense que c'est une mission, une valeur vraiment fondamentale. Je pense que, pendant un long moment, on a vu l'intelligence artificielle comme ayant énormément de bons côtés, mais aussi être une technologie qui pouvait être utilisée, évidemment, à mauvais escient. Mais c'est vrai qu'avant, on ne voyait que le côté positif. Surtout. On regardait ça avec les yeux de Chimène, c'était formidable. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui nous permettait, comme chercheurs, de continuer à avancer aussi. Cette conviction qu'il y avait vraiment des choses bénéfices, il y avait beaucoup de bénéfices, plutôt, je dois dire, à faire avec l'IA. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus la même ambiance. Qu'est-ce que… Je dirais plutôt qu'on est toujours convaincus qu'il y a des choses exceptionnelles à faire. Je pense que, notamment, on voit les déploiements d'intelligence artificielle qui nous aident petit à petit à régler, enfin, plutôt que dans un tas de domaines et qui nous permettent de faire avancer ces domaines-là. Mais je pense qu'à changer, c'est l'incertitude. On voit aussi l'évolution de ces modèles-là. Et comme humain, c'est, je pense, tout à fait normal d'être un peu anxieux devant une si grande incertitude, devant une évolution aussi rapide de certaines des capacités de ces modèles-là. Joshua Benjo, que vous citiez au début, qui est donc, en quelque sorte, à l'origine de la création de cette organisation, de cet organisme, de Mila, a signé récemment une lettre pour… Il fait partie, en quelque sorte, des inquiets. Alors, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a les inquiets et puis les optimistes, vous voulez dire, les pessimistes et les optimistes. Nous, on a un optimiste en France, enfin, il est partiellement en France, c'est Yann Lequin, que Joshua Benjo connaît bien. Ils ont eu le prix Turing en même temps. Mais Yann Lequin, lui, c'est l'optimiste. Et puis, Joshua Benjo ou Geoffrey Hinton, ils nous font peur. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu, comme ça, tirer la sonnette d'alarme sur les risques liés à l'intelligence artificielle ? Je pense qu'à mon avis, ils ont toujours vu certaines dérives possibles de l'intelligence artificielle. Mais ils ont toujours eu espoir que, même si la technologie évoluait, que notre cadre législatif, notre compréhension de la réglementation et de l'encadrement de ces technologies-là évoluerait aussi. Par contre, je pense que depuis, on va dire, un an, deux ans, on voit que l'intelligence artificielle, la technologie elle-même, avance tellement vite que je pense qu'on peut se demander légitimement qu'est-ce qu'on doit faire du côté législatif, du côté encadrement, du côté traité international pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive. Donc, je pense que c'est un peu cette évolution-là qui a fait changer les choses. Ce que je devrais dire, puis c'est en fait un peu ce que vous avez dit, c'est qu'il n'y a pas de consensus en ce moment dans la communauté. C'est ça qui est étonnant. Plusieurs chercheurs restent extrêmement optimistes, notamment par le fait qu'il y a encore plein d'applications bénéficielles. Ces applications-là ne sont pas envolées, elles existent toujours. Mais je pense quand même que la communauté serait d'accord, il y aurait un certain consensus sur le fait qu'il faut faire attention à ce qu'on veut faire et qu'il y a des problèmes immédiats, des problèmes à moyen terme éventuels et des problèmes peut-être à plus long terme aussi. Laurent Charlin, avant qu'on parle de ce que vous, vous faites aussi, qui est super intéressant sur l'apprentissage profond, toujours sur cette question un peu des risques. C'est quoi les risques ? Parce qu'en fait, quand on est monsieur ou madame tout le monde, on se dit bon d'accord, il paraît que c'est dangereux l'IA, mais pourquoi ce serait dangereux ? Alors, il y a plusieurs réponses à la question-là. Je pense que premièrement, il faut regarder l'IA, d'où elle vient, comment elle existe, comment elle est utilisée. Donc, imaginons que vous êtes une entreprise américaine, par exemple, ou française, vous entraînez votre IA sur des données françaises ou américaines. Est-ce que cette IA-là va être adaptée pour d'autres cultures, dans d'autres pays ? Donc, il y a des véritables problèmes liés à des biais possibles, visibles ou non, à des discriminations potentielles. Et un peu comme tout nouvel outil, je pense qu'on n'a pas nécessairement encore toutes les façons de comprendre, de bien évaluer l'intelligence artificielle, les problèmes qu'elle peut avoir. Donc, ça, ce sont des problèmes qui sont très immédiats, des problèmes, en regardant dans les dernières années, il y a eu des problèmes, on a déployé une IA pour faire quelque chose, et puis elle a discriminé, par exemple. Vous avez un exemple ? Oui, je pense qu'aux États-Unis, il y a eu une IA qui a été utilisée dans un contexte juridique, où elle aidait les juges à prendre certaines décisions, et on s'est rendu compte que finalement, cette IA-là discriminait contre une partie de la population américaine. Donc, elle avait associé, par exemple, les gens d'une certaine race avec un plus fort taux de récidive, etc. par exemple. Donc, il y avait des discriminations qui étaient extrêmement réelles, qui étaient peut-être en partie dans les données, mais qui peuvent être amplifiées par l'IA. Mais est-ce qu'on peut… Quelles sont les sécurités et les réponses à ces risques-là ? Selon vous, c'est quoi ? Je pense qu'on est en train d'établir ce genre de choses-là. Je pense que pour l'instant, on a dit, OK, on a un problème, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Je pense que la partie évaluation des modèles, la partie compréhension des modèles, me semble excessivement importante. En ce moment, finalement, on a beaucoup de processus qui sont humains. On a des juges qui sont humains, des avocats qui sont humains, et donc on comprend, on a une certaine idée de comment l'humain fonctionne, comment il raisonne, quel genre d'erreur il peut faire. Et puis, si on lui pose la question, il peut donner une explication. Vrai ou fausse, mais enfin, il la donne. Exactement, une explication, puis aussi une certaine incertitude. Donc, si je vous pose une question que vous ne savez pas, vous pouvez me dire, je crois que c'est ça, mais on n'en suis pas certain. L'IA, en ce moment, quelquefois, est extrêmement sûre de choses qui sont extrêmement fausses. Elle peut halluciner, notamment. Elle hallucine. Donc, ça, c'est... On a l'impression qu'il y a... Les contre-pouvoirs, les contre-mesures, finalement, elles se situent en amont et en aval. Ça peut être la réglementation. Et aussi en amont. Et là, ça va être... On va rentrer dans le dur de ce que vous faites, finalement. Comment est-ce que lorsqu'on conçoit ces outils d'intelligence artificielle, on peut... Est-ce qu'il est possible, aujourd'hui, de fixer certaines règles ou pas ? Et comment ça se passe ? Absolument. Je pense que la première chose, c'est d'imaginer d'où vient le substrat. Donc, comment sont entraînés ces modèles-là ? Ces modèles-là regardent des grandes bases de données qu'on crée. Et donc, il est facile d'imaginer qu'on devrait juste créer les plus grandes bases de données possibles, laisser l'IA s'entraîner là-dessus, puis qu'on aura des résultats phénoménaux. Mais il faut aller un peu plus loin que ça, je pense, puis c'est de comprendre qu'est-ce qu'on a dans nos données, quelles sont les discriminations par des discriminations, quelles sont les discriminations, les problèmes possibles qui pourraient être perpétués par l'IA si elles la prennent à partir de ces données-là. Donc, c'est un problème qui semble simple. Si je vous disais, vous avez des données, vérifiez que dans les données, par exemple, il n'y a pas de problème dans ces données-là. Ça peut paraître une tâche relativement simple, mais imaginons que vous avez des terabytes et des terabytes de données. Comment s'assurer que ces données-là passent tous les tests qu'on veut qu'ils fassent ? Et c'est donc là qu'on peut imaginer que c'est une étape nécessaire, mais pas nécessairement suffisante, et qu'on peut aussi aller en aval et s'assurer que l'IA, peu importe qu'elle a ingurgité ce qu'elle a mangé, ne vous dit pas des choses qui sont mauvaises. Et c'est là un peu souvent ce qu'on appelle l'alignement, donc l'alignement de l'IA avec la connaissance, la compréhension ou les désirs des humains. D'accord. Et ça, ça se passe à quel niveau ? Au niveau de l'entraînement des IA ? Parce qu'on sait que les IA, ça fonctionne en deux temps, en fait. D'abord, vous créez les outils, puis vous les entraînez, et puis ensuite, éventuellement, on les met sur le marché ou enfin, en tout cas, on les applique à tel ou tel cas de figure. Mais l'alignement dont vous parlez, pour qu'on comprenne bien, ça se passe quand ? Quand une IA est en service déjà dans une entreprise ou il faut que ce soit fait avant ? C'est souvent avant, mais après l'entraînement, donc c'est vraiment une troisième étape intermédiaire. C'est un peu ce qui a été fait avec ChatGPT. C'est exactement ce qui a été fait avec ChatGPT, et c'est pour ça, notamment, que ChatGPT semble donner des meilleures réponses, parce qu'on va dire que ChatGPT, sans trop anthropomorphiser, donne des réponses qui sont plus humaines. C'est un peu plus comme si on discutait avec un humain, ou en tout cas, c'est un modèle qu'on peut se faire. Encore une fois, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que ChatGPT nous répond bien à une question qu'il est nécessairement humain, et qu'il aura les mêmes failles et les mêmes forces qu'un humain. Donc, l'entropomorphisation, il faut faire extrêmement attention. Ce qu'on a du mal, enfin, ce que je pense encore beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui ne réalisent pas, c'est que ces machines-là ne résonnent pas, en fait. Exactement. Je pense que ça amène à des débats philosophiques assez rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire raisonner ? Qu'est-ce que ça veut dire comprendre ? Il y a toujours cette expérience. Si j'ai toute la connaissance humaine dans mon bureau, vous me posez une question. Ça veut dire que si j'ai toute la connaissance humaine, je peux y répondre. Mais est-ce que ça veut dire que je la comprends ou non ? On ne sait pas. Ce qu'on sait en ce moment, c'est qu'on a besoin d'établir des protocoles pour évaluer les IA. C'est des choses qu'on fait pour les humains. Quand je forme, par exemple, un médecin, je l'évalue à la fin. Il y a des examens standardisés qui permettent aux médecins ensuite d'avoir le droit de pratique. On pourrait imaginer quelque chose d'un peu similaire pour les IA. Cette IA-là a passé tel examen, ce qui donne à cette IA-là le droit d'être utilisé dans tel, tel, tel contexte. Il faudrait des diplômes pour les IA ? Par exemple, par exemple. Donc, avec cérémonie de graduation à la fin. Vous travaillez sur ces choses-là ici au Milan ? Oui, absolument, absolument. On travaille beaucoup sur ces choses-là. Mais donc, chaque professeur à Milan, je voudrais dire, a son agenda de recherche. Il peut travailler sur les questions qui l'intéressent, lui et ses étudiants. Lui ou elle, pardon, et ses étudiants. Après, il faut aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le milieu universitaire ? Donc, pour l'instant, ces grands modèles de langue, les LLM, à la chat GPT, à la barre de Google, ont besoin d'énormément de puissance de calcul, ont besoin d'énormes bases de données. Et donc, dans un cadre universitaire, c'est difficile d'entraîner à partir de zéro ces modèles-là. Oui, il faut de la data. Il faut des données. Exactement. Donc, on se concentre ou à évaluer certaines choses ou à les entraîner plus spécifiquement pour certaines phases, certaines tâches, pardon. Donc, c'est souvent ce qu'on appelle le fine-tuning. Donc, c'est un entraînement secondaire. Et alors, vous, Laurent Charlin, vous travaillez particulièrement sur l'entraînement dans le temps. C'est ça ? Expliquez-nous ça. Exactement. Donc, les humains, on a cette capacité-là d'apprendre tout au fur et à mesure de notre vie. Ce que je sais aujourd'hui, c'est une chose. Demain, j'apprendrai autre chose que j'ajouterai à ma base de connaissances. Il est possible, évidemment, que j'oublie des choses. Mais les choses que j'oublie, c'est possible aussi que j'arrive à m'en souvenir beaucoup plus rapidement. Donc, j'arrive à réacquérir ces connaissances que j'ai oubliées. L'IA, pour l'instant, n'est pas capable de faire ce genre de choses-là. Donc, si elle apprend une première base de données, que je lui montre une seconde base de données, elle risque de tout oublier ce qu'elle a appris précédemment. Et donc, on veut qu'il y ait des apprentissages qu'on appelle plus continus, qui soient donc incrémentaux. D'accord. Et quelquefois, c'est peut-être correct d'oublier, mais il faut savoir réapprendre les concepts importants rapidement. Je ne sais pas si on peut comprendre sans être un scientifique de haut vol, mais comment se fait-il qu'elle oublie comme ça ? C'est-à-dire qu'elle remplace dans sa mémoire les anciennes données par des nouvelles ? C'est exactement ce qui se passe. Donc, on lui donne comme objectif. Mais ce n'est pas une question de taille-mémoire ou de... Pas simplement, parce que ce que vous pouvez imaginer, c'est que quand vous ajoutez quelque chose, ce n'est pas simplement que vous le rajoutez dans une autre partie de votre cerveau. C'est que votre cerveau le rajoute à sa base de connaissances et donc le lit avec ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Donc, si l'autobus était en retard hier, qui est encore en retard aujourd'hui, ce n'est pas juste... Ce n'est pas deux informations complètement indépendantes. Je les lis, je me dis, si ça fait deux jours qu'il est en retard, peut-être qu'il sera encore en retard demain, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui explique ce retard. Et donc, c'est cette capacité de raisonner, de rajouter au bon endroit, de faire les liens qui me permettent d'être intelligent, de continuer à apprendre. Et c'est faire des liens, faire ce genre de lien-là, faire ce transfert de connaissances, c'est ça que l'IA n'arrive pas à faire pour l'instant. Et où en êtes-vous de vos recherches ? Est-ce que vous arriverez un jour à faire cette jonction ? On l'espère. Évidemment. Je pense quand même une chose qui est assez importante, c'est que l'humain, j'ai besoin d'apprendre de manière continue pour survivre. C'est-à-dire que si j'avais arrêté d'apprendre quand j'avais 10 ans, j'aurais beaucoup de difficultés à fonctionner dans la société d'aujourd'hui. On peut imaginer que l'IA n'a pas du tout ce problème, n'a pas du tout cette intention, ce désir. Et donc, c'est un des problèmes. L'autre problème, je dirais, c'est que bien qu'on ait un bel exemple, nous l'humains, d'un système biologique qui arrive à faire ça, ça ne veut pas dire qu'on comprend comment notre cerveau fonctionne. donc les mécanismes exacts qui vont nous permettre de faire ça avec l'IA, on les cherche, mais pour l'instant, je dirais qu'on ne les a pas encore trouvés. À vous écouter, on a l'impression qu'on est vraiment encore au balbutiement, alors que bon, ChatGPT ou les IA génératives d'images ou de musiques nous paraissent déjà fabuleuses, mais on voit que les chercheurs comme vous sont déjà dans l'étape d'après, avec encore beaucoup d'inconnus, et avec encore des perspectives décuplées finalement par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Absolument, c'est notre désir. Disons que jusqu'à très récemment, on arrivait à faire des IA qui étaient excellentes sur une tâche très très précise. Par exemple, reconnaître les objets à l'extérieur ou à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on a vu, notamment avec ChatGPT, c'est une certaine diversification. On a des IA qui sont capables de pas juste faire une tâche très précise, mais qui arrivent à en faire plusieurs. Dans certains cas, il y en a quelques-unes sur lesquelles elles sont plutôt bonnes, d'autres peut-être sur lesquelles elles sont moins bonnes. Donc, il y a cette espèce d'effet de généralisation. Ce qui nous manque encore énormément, c'est apprendre à partir de peu de données. Comme humain, j'arrive à apprendre très rapidement des nouvelles choses parce que justement, j'arrive à les relier à des choses que je connais et à une compréhension du monde physique et la façon dont ils fonctionnent. Donc, comme humain, je n'ai pas besoin d'aller lire toutes les pages internet pour comprendre le monde. Et puis, j'apprends de plus en plus vite au fil des années. Exactement. Alors que ChatGPT, par exemple, a encore besoin pour avoir cette espèce de base de connaissances, utiliser tout ça. Donc, on arrive déjà à ChatGPT, déjà très impressionnant dans certaines de ses réponses, mais d'un autre côté, très loin des capacités humaines. Puis, la méthode d'apprentissage est aussi extrêmement différente. Oui. Ce que vous décrivez, enfin, l'IA qui sera performante dans tous les domaines ou dans de nombreux domaines, c'est la fameuse l'IA généraliste. C'est ce qu'on appelle l'IA généraliste. C'est un mythe ou ce sera une réalité un jour ? Je pense que c'est une excellente question. On ne le sait pas. On peut quand même imaginer qu'on aura des IA qui seront plus généralistes qu'aujourd'hui. Est-ce qu'elles le seront complètement ou pas ? Est-ce qu'on voudra qu'elles le soient complètement ? Est-ce qu'on voudra qu'elles puissent apprendre des choses complètement de manière autonome ? Je pense que c'est là aussi qu'il y a des questions qui deviennent vides, des questions de... Existentiales. Un peu existentiels, un peu éthiques aussi comme société. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Comment on veut qu'il y a de nous aide comme société ? C'est ça la question fondamentale, je pense. Oui. Mais en même temps, le train est déjà en marche. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour se poser ces questions-là ? Je crois... C'est une bonne question, mais je ne crois pas. Je crois que comme individu dans des sociétés démocratiques, c'est à nous, collectivement, d'imaginer ce qu'on veut faire. Et si, par exemple, personne n'utilise ChatGPT parce que personne ne trouve que c'est pertinent, les compagnies-là vont devoir faire un peu autre chose. Ce qui n'est pas le cas, ce qui est plutôt l'inverse puisque tout le monde se jette sur ChatGPT. Pour l'instant, tout à fait. Voilà, puisque des outils similaires sont intégrés dans les moteurs de recherche, Google, Microsoft, etc. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose, finalement, de mettre ce type d'outils à la portée du plus grand nombre, à la portée de tout le monde ? Ah, ça, c'est une excellente question. Je ne le sais pas. Je vois clairement des avantages. Je pense que, notamment, ça a permis à l'intelligence artificielle de devenir utile. Donc, maintenant, comme vous l'avez dit, plein de gens l'utilisent tous les jours. pour faire différentes tâches. Je pense, par contre, que moi, comme chercheur universitaire, j'aimerais bien avoir une meilleure compréhension de ces systèmes-là avant de recommander qu'on les utilise tous. J'aimerais comprendre dans quel cas ils fonctionnent. J'aimerais comprendre dans quel cas ils ne fonctionnent pas. J'aimerais m'assurer que ces outils-là seront accessibles au plus grand nombre de gens, peut-être. Puis, j'aimerais qu'on ait une meilleure compréhension de où va-t-on avec ce genre d'outils-là. Pour l'instant, j'ai l'impression que les gens qui mènent le jeu, il y a un petit nombre de compagnies, mais un petit nombre d'individus fondamentalement qui mènent un peu ce jeu et qui décident un peu finalement d'où on va aller. Ce qui me rassure, c'est que je crois que ces compagnies-là, ces entiers-là, sont ouvertes au dialogue. et même si on n'est pas nécessairement d'accord, on peut imaginer cheminer un peu tous ensemble comme ça. Oui, parce que, alors, je reviens à Mila, parmi les membres fondateurs ou les sponsors, on trouve des grands noms. Il y a Google, il y a Nvidia, il y a tous ces gens-là, Meta. Vous travaillez avec eux au quotidien ou alors ils ont mis la main sur vous et ils vous dictent ce qu'ils veulent. Pas du tout. Donc, ce ne sont pas des membres fondateurs. Les membres fondateurs, ce sont des universités montréalaises. D'accord. Ce sont des partenaires et qui ont accès à certaines choses à Mila, mais pas à toutes. Ce sont des partenaires avec, quelquefois, avec lesquels c'est extrêmement stimulant de discuter parce que, justement, ils ont des grandes bases de données, des capacités computationnelles exceptionnelles. C'est des partenaires chez lesquels nos étudiants aiment souvent bien aller travailler. Ça leur fait une expérience très pratico-pratique. C'est aussi des partenaires avec lesquels c'est intéressant d'engager, de discuter avec eux, de comprendre ce qu'ils veulent, de comprendre, d'essayer de comprendre, enfin, de leur faire comprendre ce que nous, on veut. Donc, je le vois comme un dialogue scientifique. Est-ce qu'ils nous écoutent? Je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça que je verrais les choses. Ils ne nous disent pas quoi faire et nous, on ne leur dit pas quoi faire, mais on développe, on est dans le même écosystème puis on développe de l'intelligence artificielle ensemble. D'accord. Mais parce que les inquiétudes qu'on évoquait tout à l'heure, elles viennent peut-être de là aussi. C'est-à-dire que l'IA devient aussi un produit mercantile, commercial. Donc, est-ce qu'on ne va pas renouveler avec l'IA toutes les erreurs qui ont été faites, par exemple, avec les réseaux sociaux, avec ce type d'outils? On voit par exemple, pardon, je vais citer quelques problèmes récents. Aujourd'hui, on peut facilement usurper. Alors, on peut créer de faux visages, créer de fausses voix. Ça paraît amusant, mais on voit ce qu'il y a derrière, l'usurpation d'identité. En ce moment, il y a, par exemple, en France, un avatar d'Emmanuel Macron qui raconte n'importe quoi sur la plateforme Twitch, qui répond aux gens, c'est très drôle, c'est plus vrai que nature. Il y a un avatar de, il y a un faux Jésus aussi qui dialogue avec les internautes. Il y a des artistes qui ont été clonés pour faire des publicités à leur insu. Et puis, bien sûr, il y a eu des escroqueries même avec des demandes de rançon pour des faux enlèvements. On a fait croire, par exemple, à une maman que sa fille avait été enlevée et en fait, la voix a été synthétisée à partir de quelques secondes d'audio trouvées sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, tous les risques dont on parle, ça y est, ils sont là, ils sont face à nous aujourd'hui, ils sont dans la vie, on est en plein dedans. Absolument. C'est pour ça, je pense que ce qui me rassure, c'est qu'il y a plusieurs efforts en Europe et au Canada notamment pour légiférer sur certaines de ces choses-là et pour encadrer certaines de ces applications-là, comment on a le droit de l'utiliser, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et ce qui me semble particulièrement important, c'est comme le futur est très incertain, c'est d'avoir des législations qui peuvent s'adapter ou des entités qui vont s'adapter aux différents progrès parce que certains des problèmes dont vous parlez, peut-être de deepfake en général, ce sont des problèmes qu'on n'avait pas ou des choses qui n'existaient pas il y a cinq ans. Donc, une législation qui aurait été écrite il y a cinq ans ne serait peut-être pas adéquate pour les problèmes d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est… On peut le voir un peu comme une course. La technologie évolue et puis le droit, nos considérations éthiques, nos considérations sociétales, pour l'instant, je crois qu'elles sont un peu en retard et j'espère qu'avec certaines de ces législations-là, on va pouvoir avoir un dialogue, ne pas brimer la technologie, mais s'assurer qu'on avance dans les interactions dans lesquelles on veut avancer et qu'on empêche de belles choses. Alors, justement, vous savez qu'en Europe, nous, on est très forts pour la réglementation, pour faire des lois, des règlements, des choses comme ça. Et il y a déjà pas mal de textes qui sont en préparation. Certains sont déjà même en activité. Comment est-ce que vous voyez ça ici du Québec, du Québec, du Canada, du continent nord-américain, je dirais ? Quel regard vous portez là-dessus ? Alors, je crois que le Canada et les États-Unis, dans ce cas-là, ne sont peut-être pas tout à fait alignés. Je connais un peu, puis pour être en toute honnêteté, je connais un peu mieux la situation au Canada, même si je suis loin d'être un expert légal et un peu moins aux États-Unis. Donc, il y a ce projet de loi sur l'intelligence artificielle qui est un peu plus large aussi sur les données, qui est en seconde lecture, donc qui sera peut-être adopté dans les mois à venir. Ici au Canada, vous voulez dire ? Ici au Canada. D'accord. Je pense qu'il y a un certain nombre de... Donc, il y a un projet actuellement en discussion au Canada pour réguler, réglementer l'intelligence artificielle. Tout à fait. Tout à fait, absolument. Puis, je pense que là, on parle d'applications avec incidence élevée, où c'est un terme un peu comme ça, pour justement dire des applications d'intelligence artificielle ou des systèmes d'intelligence artificielle qui pourraient influencer la société, que ce soit de manière positive ou de manière négative. Je pense qu'il y a un certain nombre de règlements pour les compagnies justement qui voudraient utiliser ce genre de système-là, déployer ce genre de système-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive, pour s'assurer, encore une fois, qu'on aille un peu dans la bonne direction. Oui, mais on sait qu'entre les paroles et les actes, parfois, il y a des dissonances. Et je reprends encore en Europe, ce qui se passe, c'est que d'un côté, on se félicite de ces réglementations et d'un autre côté, on commence à dire notamment dans les start-up, les grandes entreprises innovantes qui vont dans ce domaine-là. On dit oui, mais attendez, si vous mettez trop de barrières, on ne va pas s'en sortir. On ne peut pas aujourd'hui à la fois développer des outils d'IA et puis prévoir tous les cas de figure négatifs qui pourraient se produire. Est-ce que ce n'est pas un risque ? Le risque n'est pas que ça freine l'innovation ? Peut-être. Je ne le sais pas. Je crois peut-être un peu naïvement qu'il y a une façon de bien faire les choses, de dire qu'on ne va pas freiner l'innovation parce que c'est une innovation, mais on va s'assurer d'encadrer, de pousser l'innovation vers des choses qui vont être vraiment bénéfiques pour nous tous. Ce débat a lieu ici aussi au Canada ? Absolument. Tout à fait. Comment faire sans faire trop ? Je pense qu'au Canada, quand même, il y a eu... Peut-être que je suis dans une bulle, mais j'ai eu l'impression... Comme tous les chercheurs, on vous excuse. Une bulle peut-être un peu... Mais vous n'avez pas l'air. C'est gentil. C'est un peu montréalaise où je crois qu'on a peur... Enfin, qu'on ne voudrait vraiment pas arriver dans un monde où il y a eu tellement de dérives qu'on ne veut plus faire d'IA. Donc, on veut faire particulièrement attention à ça, quitte même peut-être quelquefois à ralentir, quitte à dire qu'on ne va pas travailler là-dessus. Est-ce que ça, c'est une situation que vous avez déjà vécue ? Est-ce que... Ici, à Mila, par exemple, il y a des choses où vous dites ça, il ne faut pas y aller ? Depuis plusieurs années, je pense que comme chercheur à Mila, je travaille sur des projets de recherche qui m'intéressent. Je pense que, personnellement, je n'ai jamais voulu travailler, par exemple, l'IA pour l'armement ou l'IA pour la guerre ou l'IA pour la défense. Ce sont des thèmes, des domaines sur lesquels je n'ai jamais voulu travailler. Je n'accepterai pas de travailler. Et pourtant, finalement, on en a besoin puisque d'autres vont le faire. la Chine ou d'autres puissances le font. Peut-être, peut-être, mais moi, je ne peux pas contrôler ce que les autres font. Là, on en est, je crois, à la décision individuelle. C'est ça. C'est une décision individuelle. Je pense qu'après, aussi comme chercheur, il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à nous avec les législations. Donc, si on dit maintenant, il faudra qu'il y ait des systèmes d'audit, par exemple, de l'intelligence artificielle, comme chercheur, il peut y avoir des opportunités. Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'audit pour ce genre de système-là? Comment je fais pour faire ça? Comment je fais pour m'assurer qu'il y a les garde-fous, qu'il y a un encadrement de l'IA? Donc, je pense que ce qu'on voit comme, enfin, ce que vous disiez tout à l'heure comme étant peut-être coupé la créativité et l'innovation, je pense que peut-être ça ferme des portes, mais ça en ouvre d'autres. Donc, comme chercheur, en tout cas, je ne suis pas très inquiet de ça pour l'instant. Merci beaucoup. Laurent Charlin, membre académique principal à Mila, l'Institut québécois d'intelligence artificielle et professeur agrégé à HEC Montréal. Merci, merci, ça a été très plaisant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada